Hello les amis, bon retour sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence directe par une motivation minage dans la chambre. En effet dans cette vidéo je partage avec vous quelques séquences de ma journée. Pas mal de choses se sont passées cette journée et j'ai tout capturé pour partager avec vous question de vous motiver et de vous montrer mon lifestyle camerounais. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Là dans ma chambre j'ai commencé par débarrasser, tapoter le lit pour enlever les poussières toujours avec la fenêtre ouverte, c'est très important. Maintenant je suis en train de nettoyer les tables de chevet et la tête de lit. J'aime bien la tête de lit en bois parce que c'est facile à entretenir. Les têtes de lit en tissu sont très jolies mais l'entretien n'est pas évident. C'est vraiment très joli mais à chaque fois il faut nettoyer comme si on nettoyait un canapé. Après ce nettoyage donc j'enlève les toiles d'araignée qui étaient sur la tringue de rideau, ensuite je balaie le sol. Je vous invite les amis à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer parce que je vais partager avec vous pas mal de choses. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman et partager avec vous mon lifestyle camerounais. Comment je m'organise au Cameroun en tant que maman de trois enfants. Je partage avec vous la gestion de budget et on aborde également plusieurs sujets sur la vie de maman, sur la vie de femme. N'hésitez pas si ceci vous intéresse à vous abonner, à liker la vidéo et à partager autour de vous. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ne soyez pas timide. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire la partie de la vidéo qui vous a plu ou même la partie qui ne vous a pas plu. On est ensemble pour grandir et pour apprendre. Je vous invite beaucoup à liker les vidéos car il y a des vues mais il y a très peu de likes. Maman si tu es en train de regarder cette vidéo, copine, ma soeur et tout, je te prie de liker maintenant si tu ne l'as pas encore fait. S'il te plaît like déjà, like déjà la vidéo. Ce sont des gestes qui vont aider la vidéo à être mise en avant. Donc là, j'ai bien enfilé mon drap ou ce que j'utilise comme couvre matéla. Ensuite, j'ai mis le drap blanc de dessus. Les draps blancs chez moi ne font pas plus de 3 jours sur le lit parce que j'ai des enfants. Surtout un nouveau-né qui peut regurgiter le lait se verse dessus ou alors ses soeurs viennent monter sur le lit et me mettre un peu de désordre. Donc les draps blancs, c'est vraiment pour quelques jours. Les draps fleuris, eux, peuvent faire une semaine. Là, j'ai fini de dresser le lit, mon sol est balayé mais je n'ai pas lavé le sol parce que je devais sortir. Donc j'ai quand même laissé ma chambre clean. Il est à retenir que ma chambre, je ne range pas tous les jours. Mon lit, je ne fais pas tous les jours parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai de la forme. Parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai vraiment du temps pour dresser mon lit. Après ça, je m'en vais donc mettre en machine les draps que j'ai enlevé parce que j'ai aussi enlevé les draps sur le lit des filles. Donc je vais faire deux tours de machine avant d'aller m'apprêter pour sortir. Ma machine, c'est une delta automatique. En réalité, je pense que c'est une machine automatique. On avait les possibilités de fonctionner en saignée automatique. C'est 8 kilos. J'utilise un savon liquide fabrication locale. Et je suis ok avec. Et la machine lave bien, ça y sort. Je sèche seulement. Ça me facilite beaucoup la tâche. Ça me facilite vraiment la tâche. Avec cette machine, je peux faire plein de choses avant de sortir de la maison. Après ça, je suis allée à l'hôpital. Ce jour, j'avais rendez-vous au centre Pasteur parce que j'étais allée me prélever par rapport aux fautis cervicales dont on avait abordé dans une vidéo. Pour les anciens abonnés, vous connaissez. Pour les nouveaux abonnés, je vous explique que comme je viens d'accoucher, je dois me mettre sur planine familiale. Et avant de le faire, il y a un examen prescrit par la gynécologue ou le gynécologue. Pour mon cas, c'est une dame qui me suit. Elle m'a donc prescrit un fautis cervicale de quoi là? Oh, ce nom! Pourquoi ça m'échappe tout le temps? Bref, vous connaissez. Je suis allée au centre Pasteur me faire prélever. Et ce jour aussi, je retournais pour récupérer mes examens et aller voir ma gynécologue. Ici, c'est au centre Pasteur. Ils ont un système quand même rapide. Ça ne traîne pas là-bas. Quand tu viens, tu te fais enregistrer et on t'appelle. Il y a plusieurs boxes. Le renseignement, la caisse, le prélèvement, les conditions de prélèvement. Il y a plusieurs endroits et ça va très vite en fait. Et même pour récupérer les examens, ça va très vite. Cet examen m'avait coûté 11 250 francs CFA. Après ça, j'ai directement contouné vu que le centre Pasteur n'est pas loin de l'hôpital central. J'ai contouné et rentré à l'hôpital central pour voir ma gynéco. J'ai un peu traîné là-bas parce qu'elle était au staff. Dans l'heure ronde du matin là, elle était en train de faire ça avec ses stagiaires, la visite des malades tous les matins. J'ai patienté. Quand elle a fini, elle est venue, elle a regardé mes résultats. Dieu merci, tout va bien. Elle m'a quand même prescrit des ovules. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y avait un petit truc qui n'allait pas bien. Elle m'a prescrit des ovules. Mais ces ovules sont rares. J'ai déjà cherché dans plusieurs pharmacies. Je vais continuer à chercher. Ensuite, elle m'a envoyé chez les dames du planning familial. Mais les dames du planning familial apparemment étaient en réunion et avaient juste des stagiaires dans leur box. Je ne sais pas si ces stagiaires étaient très expérimentés, mais j'ai préféré rentrer pour revenir trouver les mamans même parce que j'avais des explications. En fait, j'ai des antécédents par rapport à mon dernier planning. Comment ça s'est passé que je souhaitais échanger vraiment avec une ancienne, avec une expérimentée avant de choisir le type de contraception que je vais mettre. J'ai patienté que les mamans la reviennent dont les mamans les plus expérimentées elles ne sont pas revenus. Bref, je n'ai pas attendu longtemps. Comme je suis de la team Zéro Patience, je suis partie. Je suis partie manger le poisson brisé. C'est à cette étape-ci que nous allons revenir sur le fait de se retrouver avec soi-même. Soit dans un restaurant, soit au supermarché, soit dans un parc. Ce n'est pas facile de sortir seul. Ce n'est pas facile d'aller s'asseoir seul et manger. Ce n'est pas évident. Mais c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qui s'apprennent vraiment. Aller t'asseoir toute seule, acheter à manger, ce n'est pas facile. Mais ça permet de se retrouver, ça permet de réfléchir seul. C'est quand même un niveau, c'est quand même un autre level. Ça a été difficile pour moi, mais j'arrive à ça et ça me plaît. Ça contribue à mon épanouissement de femme. Parce qu'avant d'être maman de trois filles, je suis d'abord une femme. Et je compte bien rester femme et je compte bien prendre soin de moi pour avoir de la force et l'énergie pour prendre soin de mon foyer. Après ça, j'ai fait un tour en supermarché pour acheter les carrés de coton. Ce que vous voyez là, ce sont des carrés de coton pour le linge de bébé, pour changer bébé. Je prends ça, 180 cotons, oui, à 1450. Je trempe dans de l'eau chaude et je nettoie bébé quand je ne veux pas utiliser les lingettes parce que plusieurs lingettes sont souvent trop parfumées et agressives. je vous montre un style de coussinette d'allaitement. Les coussinettes pour protéger que le lait ne sorte et ne salisse nos vêtements. J'ai trouvé le paquet là à 1000 francs. J'avais déjà acheté ça dans ma préparation de la laillette mais là, j'ai trouvé et j'ai pris. C'était vraiment une forme de serviette découpée et je pense que ça aussi ça va bien absorber. J'ai fait un tour pour regarder les prix des doudous et pour me reconvaincre du fait que je vous avais dit que les doudous ici sont chers. Les doudous sont chers. Les tubulettes dont les gigoteuses que je vous montre là sont chers. C'est à 24 000 francs si fa. Voilà pourquoi quand vous me voyez avec un doudou ou une tubulette soit c'est un cadeau soit je l'ai eu en friperie dans les 2 000 francs 2 500 3 000 mais là un doudou coûte 14 500 et il y en avait pour 7 400 aussi. Une tubulette est à 24 000 poussière vous voyez que c'est vraiment du haut niveau. Donc si vous avez l'occasion les mamans de trouver une tubulette en friperie même si vous n'aviez pas programmé acheter ça ne va pas dépasser 5000 acheter c'est très bien pour protéger les enfants pendant la saison pluvieuse vu qu'on ne couvre pas les enfants et à différentes tailles. Alors je suis rentrée j'ai pris un pompe et là maintenant je vais aller vider un peu mon sein avant d'allaiter bébé pour que ça ne l'étouffe pas. Après ça je vais faire la lessive. Après la lessive là je vais laver bébé parce qu'il faisait très froid cette matinée et ma soeur ne l'a pas lavé. Maintenant qu'il y a un petit soleil je vais aller la laver. Donc pendant que je fais ma lessive le soleil va encore bien sortir ça je l'espère et je vais la laver quand il fait quand même chaud et ma fille elle va m'aider à la garder. Le bébé ne dérange pas beaucoup il va juste consister pour elle de la porter si elle veut qu'on la porte et rester à côté d'elle quand elle sera couché pour que moi je serai en train de faire le tri des vêtements sales mettre dans la machine. Le bébé était à ma soeur donc quand j'entrais elle est sortie mais elle va revenir elle est partie chez mon poli avec le poids l'allaitement et tout beaucoup de vêtements ne me suffisent plus donc j'ai commandé quelques vêtements des vêtements très pratiques pour l'allaitement surtout quand je sois avec le bébé des vêtements très pratiques donc ma soeur est partie chercher et dès que ça va arriver je vais mesurer ça restez jusqu'à la fin de vidéo les amis liker maintenant si vous ne l'avez pas encore fait ça fait vraiment plaisir à celles qui m'ont demandé comment j'entretiens les rastas vraiment je ne fais pas grand chose en dehors d'emballer comme ça dans un foulard et quand je veux dormir quand je veux travailler je ne lave pas les rastas comme certaines personnes quand ça vieillit je détache et c'est tout j'ai dit à ma soeur que les rastas ils vont faire un mois elle a crié j'ai dit oui ça va faire un mois ça va travailler son argent ça va travailler son argent et quand la devanture est un peu un genre je mets le gel et je brousse voilà tout ce que je fais pour l'entretien des rastas j'espère avoir répondu à la question je voulais montrer ceci aux copines qui m'ont conseillé de l'utiliser je voulais vous dire que oui je l'utilise même si je varie beaucoup je l'ai toujours utilisé pendant toutes mes maternités mais il m'arrive de varier avec différents savons et je me rends compte que les fabrications de maintenant traînent un peu à diluer dans de l'eau chaude avant quand on mettait dans l'eau chaude ça ne traînait pas pour fond mais maintenant ça traîne un peu mais depuis que j'ai mis ceci c'est toujours là dedans depuis que j'ai mis et je ne veux pas que l'eau refroidisse c'est toujours là ça nous forme moi je vais lancer la couche comme ça dedans donc j'ai une couche là qui est sortie de la machine gardant encore la tâche de la tâche de sel ici donc je vais mettre ça dans de l'eau chaude j'ai aussi cette combinaison blanche la grenouille blanche là qui n'est pas bien propre vous voyez nous vous voyez comment il y a encore les palettes regardez regardez comment il y a encore les palettes ça ne fond pas et bientôt l'eau va refroidir pour taille une eau bien chaude bien même chaude oh les fabrications de maintenance oh la la en tout cas quand ça me fait ça après je suis obligé de bien frotter les parties où le savon bleu est collé sur la couche et c'est le travail en plus maman merci pour l'aide que tu m'apportais je me suis bien ta soeur le temps pour moi de travailler un peu merci grande soeur valable une grande soeur valable je vais pas arranger la chambre et j'ai après tout pour la laver si t'appelles tu viens avec elle comme je vous disais mon colis est arrivé et je me suis mise à mesurer ça n'a pas donné exactement ce que je voyais sur les photos avant de commander ces vêtements mais ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir une couturière pour qu'elle me les retouche elle a retouché et c'est vraiment top là c'était le jour où c'est arrivé mais maintenant tout a été retouché et à la fin là vous allez voir que j'ai mesuré une robe qui a été retouchée les autres étaient encore chez la couturière quand j'ai décidé de clôturer cette vidéo sinon j'allais vous montrer comment était le rendu cette robe aussi elle était trop longue et je ne la trouvais pas très belle du coup j'ai coupé vous voyez là comme j'ai coupé et elle a pris le tissu coupé pour me faire un bandeau et elle est très belle sur moi maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye bye